Musique On travaille avec des adultes qui ont un handicap, si vous voulez. Il y a une filière service, une filière agricole, donc le nôtre, une filière bois et une filière métal. Nous, c'est l'atelier espace vert dans la filière agricole, donc on fait tout ce qu'on peut imaginer dans un jardin. On fait donc l'entretien, la tonte, la taille, taille d'arbustes, la création, les plantations, les petites maçonneries, les clôtures. On fait tout ce qu'on peut imaginer dans un jardin, on est capable de le faire maintenant. Ça fait 11 ans que je suis à l'ETP de Saint-James. Je travaille dans l'espace vert, dans l'entretien. Dans l'équipe, il y a une super ambiance, on s'entend super bien. J'aime bien travailler à l'ETP. Ça fait 12-13 ans que je travaille au CAT. Je travaille dans les plantations, la taille et aussi de la maçonnerie, l'abattage, tout plein. Aujourd'hui, c'est la taille, la taille de haie et le ramassage en même temps. Moi, j'aime bien tailler, prendre toujours les engins et ramasser quand il y a besoin d'aide, besoin de renfort, aider mes collègues à ramasser. Je suis responsable de l'atelier pépinière qui a été créé au sein de l'ETP en 2004. Nous avons créé, afin de dynamiser la pépinière, la production de roseaux. C'est un végétal qui est essentiellement employé en station d'épuration afin de traiter les eaux chargées des stations et également dans les milieux naturels. On cultive des petites plaques alvéolées que l'on rempote en godet. Ensuite, après, nous les transférons dans les bassins jusqu'à la vente. Donc, nos clients, ce sont des constructeurs de stations d'épuration dites plantées de roseaux qui est en plein développement actuellement sur tout le territoire. L'atelier existe depuis une vingtaine d'années. Ceci dit, nous sommes passés au mode de production biologique en 2011, donc avec une certification AB. Et donc, depuis, nous travaillons sur une gamme de légumes d'une trentaine d'espèces sur l'année, bien sûr, alors avec l'objectif de produire du légume de saison et en circuit court. La gamme de clients est assez large puisqu'on va du particulier à la grande distribution, donc spécialisée en bio maintenant. Vous êtes habitués à travailler dans la nature, donc c'est ça qui me plaît le plus. Être au bord de la nature et tout. En plus, les échalotes, là. Ce matin, on a fait les oignons, tout ça. Et après, on a fait les patates, tout ça. On a essayé ça trier. Ça me plaît bien, tout ça. Faire des bagues, tout ça. Ça me plaît aller au champ, planter, tout ça. Ce magasin, il a pour but de promouvoir à la base la filière du maraîchage, c'est-à-dire les légumes et ou les fruits que peuvent nous fournir le maraîchage, qui me livrent éventuellement les jours où j'en ai besoin, le matin. On est un magasin bio-solidaire, c'est-à-dire bio dans le produit, solidaire dans le fait qu'on se fournit dans d'autres établissements comme le nôtre. Je travaille à l'OTP de Saint-Germ. Je fais aussi temps en temps du magasin. Ranger des bouteilles ou des livraisons, mettre des étiquettes sur des bouteilles pour mettre les prix. Je prends les choses du camion et je les emmène dans le magasin. Et après, ensuite, je les pose. Et Rosa me dit de les ranger avec les patates ou les oignons ou les échalotes pour que ça soit correct et pour que le client soit satisfait. Ça fait six ans que je suis à l'atelier sous-traitance. Je fais des livraisons, je fais le conditionnement dans les gâteaux, le chargement du camion. Je suis à l'atelier sous-traitance et là, je suis en train de fabriquer des pompons pour les tricots Saint-Germ. Je suis en sous-traitance, j'aime bien. Conditionnement, tout ça, très bien. Ça me plaît, j'adore compter. Il y a des pompons à compter. Là, j'en ai 450 à faire, de trois couleurs. Et je fais beaucoup dans le conditionnement, de compter les chapeaux, tout, les bretelles, tout. On travaille pour tricot Saint-Germ. On travaille pour une entreprise. On fait des blouses, on fait des casacques, on fait des pistolets. Alors, le matériel, c'est Eric qui le fait, il coupe à la machine. Après, il va me les donner pour que je les fasse sur ma machine à souder. Bon, ça ne soude pas, mais ça brûle. Ça brûle la matière. Et après, ça va à Yveline. Et après, ça se met en paquet. Alors, on est 11 à travailler sur les tricots. Et autrement, on est 24. Ça arrive coupé dans des bacs. Il y en a qui mettent des étiquettes au col. Il y en a qui montent les épaules. Et il y en a qui montent les manches. Et après, ça va à nous. On assemble la manche jusqu'en bas. Et on met des étiquettes. Il y a aussi les ourlets d'école, des manches et du bas. Je commence. Je vois mes supérieurs, voir ce qu'il y a à couper. Alors, je leur demande ce qu'il y a à couper. En fonction des commandes, après, je calcule le nombre d'articles qu'il faut. Et puis après, je trace. Je trace. Et puis après, je mets mon matelas en route. Il suffit que mon matelas est fait. Après, je mets à couper. Nous travaillons avec l'ETP déjà depuis 30 ans. Je crois qu'on va fêter notre 30e année de collaboration. Alors, pourquoi l'ETP ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'ETP est basé à Saint-Jean. Donc, dans notre village, où sont basés également les tricots Saint-Jean. Donc, pour nous, c'est important. Ensuite, c'est un travail de sous-traitance sur la confection de nos marinières. Puisqu'on a besoin aussi d'avoir parfois de la sous-traitance pour absorber les quantités de marinières que l'on peut fabriquer sur le site. On aime bien, nous, des collaborations dans la durée. On est assez exigeants dans notre savoir-faire parce que nos marinières sont exportées partout dans le monde. Donc, on a trouvé, au fil des années, une équipe, puisque c'est l'équivalent de 7 à 8 personnes temps plein, qui sont formées, et je dirais même dédiées à l'entreprise. C'est comme si elle faisait partie un petit peu de l'entreprise Saint-Jean. On est à quelques mètres. Donc, c'est un petit peu une petite annexe des tricots Saint-Jean. On prépare le service du midi, le service du soir. Tout le matin, on ne travaille que le matin. Plus les prestations de week-end. On fait 150 couverts par jour. Puis le travail, c'est apprendre aux jeunes à travailler, leur donner une compétence professionnelle, les former pour qu'ils soient le plus autonomes possible, et puis leur apprendre un métier. On a Sabrina, qui a été formée au niveau de l'encaissement du restaurant. Il y a Mickaël. Ça va faire à peu près un an qu'il est dans l'établissement, au niveau du restaurant. Donc, Mickaël a été formé en salle, serveur en salle. Dimitri aussi, qui a été formé. Donc, l'imiterie est arrivée avec aucune connaissance sur l'atelier du restaurant et de la cuisine. Donc, il a commencé par de l'entretien des locaux, ensuite de la préparation aux entrées. C'est un restaurant d'application. On apprend aux gens le monde du travail. Restaurant qui est ouvert au public du lundi au vendredi, tous les midis. Vous vous téléphonez au 02 33 89 82 94, avec ou sans réservation en semaine. L'activité principale est donc le lavage de vitres. Nous intervenons sur diverses structures, notamment des maisons de retraite, ou encore des banques, voire des instituts médico-éducatifs, ou autres encore, artisans, boulangers, commerçants. Nous intervenons pour le nettoyage de sol avec des monobrosses. Et nous faisons également aussi du nettoyage, champignage moquette. Nous intervenons sur du nettoyage sur le site de l'ETP de Saint-Jean, sur les bureaux techniques. Nous faisons du petit nettoyage sur les sanitaires. Nous intervenons également du nettoyage après travaux. Nous faisons le plus de carreaux. Alors, 90% de carreaux. Le reste, on emménage. Moi, je fais à peu près tout ce qu'il y a dans le vitrissage. Oui, ça me plaît beaucoup, parce que c'est ma passion. Parce que la qualité est très importante pour le client. Avec une éponge, je passe le nettoyage des visseries. En premier. En deuxième, on passe le mouilleur. Et en troisième, on passe la raquette. Ça me plaît, oui. On voit des gens. Et puis on mange bien. On voyage. On va à 40 ans. Le travail des travailleurs, c'est de fabriquer des planches et des chevrons qui sont destinés à fabriquer des palettes et parfois des caisses. Mais c'est exclusivement ça notre activité. Il y a 14 postes de travail sur la scierie. Ce sont soit des postes où on passe le bois dans des machines, dans des déligneuses. Ou les autres postes sont des postes de triage de bois en fonction de leur qualité. Donc ça suscite de travailler à la fois avec son corps, mais aussi avec sa tête, être capable de définir des qualités et de les juger. Moi, je suis polyvalent. Je peux être dans n'importe quel poste, comme cariste, mutilame, la remane, triage des planches, de tout. On gère. Il nous dit au commencement, si on a des difficultés, il vient nous aider, nous expliquer notre travail. Je suis polyvalent. Je fais tous les postes. Il y a des triages manuels. Il y a du triage automatique. Il y a des déligneuses de chariot-élévateurs. J'ai suivi une formation de cariste. La formation de cariste s'est faite dans l'entreprise en deux jours. L'épreuve écrite le matin et l'épreuve pratique l'après-midi. On fabrique des palettes à chaudron ou à semelle. On fabrique des palettes sur les mesures des clients. C'est beaucoup pour le bâtiment. Les palettes à deux entrées, c'est pour le ciment. Et à quatre entrées, c'est pour tout fournisseur. Et à palettes à dossiers, c'est pour les portes et fenêtres. Je fais différents travails. Ça peut être aussi bien de la coupe, aux longueurs requis. Comme ça peut être souvent, Jérôme me demande de faire des prototypes. Ça peut être de l'assemblage de semelles, l'assemblage de palettes, l'assemblage de gris. Je fais tout le temps des dossiers, chaque différentes dimensions. Ça va de 900 à 3 mètres. Chaque dossier correspond à chaque palettes. Alors, sur les différentes parties de la palette, il y a les semelles. Donc, c'est le D plus la planche, qu'on appelle la semelle. Et la partie gris, c'est plusieurs planches sur trois planches. J'assemble les semelles et les gris, qu'on appelle ça une palette. Je suis sur la tronçonneuse AD. Je mets des chevrons, je les place sur la machine. Et puis, la machine, il y a un tapis pour mettre les chevrons pour tronçonner. Mon travail, c'est pour mettre les trois chevrons sur la machine. J'ai les cinq planches. Après, ça appuie sur le bouton. Le pistolet fait tout seul. Après, ça prend la palette, ça mène à côté. Et de côté, tu mets la palette et huit planches. Et il fait pareil. Et après, il envoie sur un tapis et ça rentre pour une pile. On appelle ça... C'est un gabarit. Un gabarit, voilà. Moi, j'aime bien, c'est toucher le bois, en fait. Je ne sais pas... Être dans le bois, c'est... C'est comme si c'est une passion pour moi. On fait surtout du travail pour l'industrie du poids lourd. Et aussi, milieu agricole. On est 40 personnes sur les deux sites. Les Beaufours 1 et Beaufours 2. Le perçage qui se pratique avec les pertes aux à colonnes. Le poinçonnage avec la poinçonneuse. Ça permet de faire des trous. Il y a aussi la presse plieuse. Pour plier les tôles. Et la guillotine pour les couper. La presse hydraulique. Qui nous sert aussi à poinçonner quelques pièces. Il y a les postes à souder. Différents postes. On a les postes MIG et MAG et les postes TIG. Ça fait 16 ans que je travaille à l'ETP. La première étape, c'est la base d'un gabarit. Et après, je prends les deux pièces. Je les positionne dans le gabarit. J'accombe le tout. Je serre toutes mes pièces. Et après, je peux attaquer mes pièces. Je fais mon travail pour souder la pièce. On travaille pour des camions. Des grilles pour les camions. Le camion, il vient au départ. On met ça au stock. Après, quand on le met au stock, on met ça au débit. Après, on les bavure. Après, on l'ensemble. On perce et on l'ensemble. On met en stock inoc, acier et alu. C'est-à-dire, il sable. Il sable et la matière inoc, les pièces inoc. C'est pour nettoyer les pièces comme il faut. Ici, on a un poste que l'on a construit pour la préparation et la construction de grilles pour des camions. Ce sont des montages complets que l'on construit sur un gabarit. C'est un système qu'on a construit pour construire les grilles. Au soutien, je fais du code de la route. Ça m'apprend les panneaux au niveau du code et tout. C'est intéressant parce qu'on avance après dans l'auto-école. Il y a moins de fautes. C'est intéressant avec Marion parce qu'elle nous répète une deuxième fois les phrases du code. Et l'auto-école, il ne nous répète pas une deuxième fois. Ça m'a apporté que dans la vie, mon projet, c'est d'avoir mon code et mon permis. Donc, ça m'a apporté quelque chose quand même, le soutien. On vient tous les mardis. Nous sommes trois. C'est sur le temps du travail, mais on est payé pareil. Ça fait partie du travail. Ça nous aide pour le calcul français. On prend des allumettes, on prend des paquets de dizaines, centaines, unités. Unités, c'est deux allumettes. Dizaines, c'est par dix. Les centaines, c'est cent. Je viens tous les vendredis de 10h30 à midi. Et j'ai fait un CD de mes photos de la semaine dernière. Sur la formation interne, j'ai envoyé des messages pour envoyer des messages. Puis j'envoie des messages, j'envoie des photos aussi avec. Et comme ça, la personne, elle reçoit et elle me renvoie le message après. À 17h, j'arrive au foyer, prendre le goûter et puis me reposer. Les éducateurs sont là pour nous aider et pour nous accueillir. L'activité cuisine est une activité qui est très importante puisque nous sommes sur un lieu de vie. Donc forcément, tout principalement va être axé quand même sur ces choses-là. C'est une partie des apprentissages qui doit les amener vers une autonomie résidentielle. J'ai appris à faire la poêle et les légumes et j'ai appris toute seule. Et maintenant, je peux la faire toute seule. Ici, on est rue 7 résidence Les Coquelicots, dans un foyer de vie. On est entourés tous ensemble par appartement. Et ici, j'ai une maison, j'ai une chambre à part, la salle de bain, la salle à manger, mes oiseaux, ma télévision. Comme chez moi. Et le soir, en arrivant après le boulot, on fait les courses. Je suis très contente d'être là. Et depuis, je suis au CAT, je m'y plais bien. Je rencontre du monde. Et je suis contente. Je suis suivi par le SAVS depuis à peu près 10 ans. Et donc, j'ai des rendez-vous une fois par semaine en temps normal chez moi pour pouvoir gérer les courriers du quotidien de la semaine. Pouvoir gérer au niveau de tout. Si j'ai des questions, je peux les poser. Les SAVS, ils viennent tous les 15 jours. Ou sinon, si on a vraiment besoin, ils peuvent venir toutes les semaines. Bon, on parle de choses... Quand on a des petits soucis, on n'est pas bien. On peut avoir un petit souci au travail, des fois. Bon, on voit ça avec eux. Ils nous rassurent. Puis après, on est bien. Ça nous apporte déjà qu'on soit bien dans notre peau, déjà. En plus, ça nous aide à faire des démarches. Par exemple, des démarches médicaux. Ça nous aide aussi à gérer un peu notre budget. Ils sont là pour nous conseiller, ils sont là pour faire un achat, un gros achat. Si je veux faire un gros achat, d'abord, j'en prie à la référente. Et ensuite, la curatelle. Comme la curatelle, c'est elle qui gère l'argent, il faut que ce soit elle qui soit au courant. Quand elle donne d'accord, soit qu'on aille nous-mêmes, ou on peut demander à l'éducateur de nous accompagner. Quand on a des soucis et tout ça, ils nous aident à parler. Et quand on a des rendez-vous, ils nous disent à quelle heure, et qu'ils ont le temps et tout ça. Tout ce qui est administratif, les papiers. Les rendez-vous, docteur, dentiste, ou pour autre chose, déjà ça. On nous écoute, on les écoute aussi, ils font beaucoup de choses par rapport à les papiers, les courriers et tout. Tantôt, vous m'avez consolé. Oui, aussi. J'avais beaucoup de stress. Je n'en ai encore, mais enfin, un peu moins. On m'a compris, et puis, dans ma tête, je dis, si on m'a compris, ben, c'est... Moi, je suis partant pour tout. Moi, je dis, il y a quelques jours, ça vaut un médicament. Des sorties, voir des étangs, voir des oiseaux. Elles prennent les jumelles, après les jumelles, elles prennent les sautots, après elles prennent les sautots, elles prennent le... À l'aider, je me joue, ça vole, plein de me joue, ça vole. Et des fois, marcher sur la digue du Mont-Saint-Michel, des fois dans les bois, on regarde ce qui se pose par terre, les champignons, c'est ça. On fait du pique-nique sur place, faire de la marche un peu. C'est vrai qu'avant, j'ai travaillé à plein temps, mais vu que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai demandé à la direction si je pouvais dire de temps en temps à l'accueil du jour. L'accueil du jour, ça me permet de découvrir beaucoup de choses.